Sur Roseville, Ecofito et tout un ensemble d'autres projets, ça nous avait permis de construire sur l'exploitation et sur l'établissement une équipe projet autour à la fois d'actions menées sur l'exploitation, mais également à l'extérieur. On avait eu le développement de la plateforme agroécologie qui est en lien très fort avec plein de partenaires, que ce soit des instituts techniques, la recherche, l'INRA. Aujourd'hui, on avait une équipe qui associait à la fois l'exploitation, la plateforme, la formation et des partenaires extérieurs. Et notre objectif, c'était vraiment d'étendre cette démarche. Et donc, on a voulu vraiment orienter Éduc et Ecofito sur l'extension de cette démarche, de cette équipe projet à l'ensemble de l'EPL, mais toujours en lien avec les partenaires du territoire. Et donc, en s'appuyant sur des outils qui peuvent être en effet les réseaux, des filles, des cases d'art, etc. On a voulu partir du point zéro, donc en place quand même depuis un certain temps, notamment en appui sur l'exploitation et la plateforme agroécologie. Donc, un travail qui a été fait avec plusieurs formations, notamment par rapport à un case d'art polymise acteur qui prend fin. Mais on avait pu intégrer quand même les BTS aménagement paysager du CFA, des secondes, des STAV aménagement et la filière S. Et puis ensuite, un gros travail qui a été fait avec les BTS APV et la licence professionnelle COSIA, en appui avec la plateforme sur la mise en place, la conception d'essais sur cette plateforme. Le suivi de ces essais, l'interprétation des résultats et la présentation des résultats lors d'une journée technique qui maintenant existe depuis 2012, où on invite tous les partenaires et tous les acteurs du territoire. Donc là, on avait déjà quelque chose qui roulait bien, entre guillemets, avec ces BTS APV. Les licences propres à travers des projets tutorés avec des partenaires du territoire, donc avec des coopératives, des chambres d'agriculture. Donc, en fait, déjà une pédagogie de projet qui était assez bien assise, où on s'est rendu compte qu'on était, qu'on avait déjà compris qu'il fallait changer un petit peu notre méthode d'enseigner. La posture de l'enseignant est différente. On fait travailler beaucoup les étudiants en groupe sur du projet. Bon, donc, ce qui nous a paru intéressant, donc, grâce à Educécofito, c'est d'élargir, en fait, cette démarche-là, déjà au niveau de l'établissement, de mieux communiquer et de mieux faire participer d'autres classes et d'autres collègues. Voilà, parce qu'on avait peut-être l'impression d'être un peu trop recentrés sur ces formations-là. Donc, en fait, ce qui est en cours actuellement, c'est un élargissement, donc, toujours en appui, avec la plateforme agroécologie et l'exploitation. Donc, au niveau des secondes, par le biais de l'EATDD, donc, en fait, on fait travailler sur des thématiques, donc, sur trois thématiques, les couverts végétaux, la biodiversité et l'insertion des légumines dans les rotations. Donc, ce qui est important, c'est qu'on a voulu y associer toutes les équipes pédagogiques, c'est-à-dire pluridisciplinaires, donc, à la fois biologie-écologie, agronomie, mais ensuite, à travers aussi l'accompagnement personnalisé, pluridisciplinaire, donc, les enseignants d'histoire-géo, d'économie, de français, de mathématiques. Voilà, donc, on s'est dit que ça pouvait être un fil conducteur pour un certain nombre d'apprentissages que les collègues pouvaient s'approprier. Donc, ça, c'est au niveau des secondes, au niveau des S, également, donc, par le biais de l'EAT. Et ce qu'on développe, également, c'est une meilleure implication des BTS-AXE sur, notamment, l'analyse stratégique au niveau de l'exploitation, puisqu'on a un système en agriculture biologique, donc, là, évidemment, avec tout l'appui de l'économie, qui est développé en AXE, et puis, également, élargir cette démarche à d'autres exploitations du territoire. Donc, ce qui est important, c'est que cette démarche, elle essaye d'être diffusée à l'ensemble de l'EPL en interne, mais on essaye également de développer en externe. Donc, là, on a une concertation avec l'ENSAT, qui est juste à côté, pour essayer de mettre en place des ateliers de co-conception entre les élèves ingénieurs et nos BTS. Donc, c'est très important pour nous, en fait, de se dire qu'il faut travailler en collectif. Et le travail en collectif, il se fait aussi avec d'autres établissements, puisque depuis cette année, donc, on a Camille qui est arrivée comme chef de projet, sur, justement, le Casse d'Art Vancouver, qui est autour de tout ce qui est couverts végétaux, intégration des couverts végétaux et réduction des herbicides. Donc, on a un essai système sur l'exploitation. Mais, du coup, on a un réseau aussi avec l'EPL du Tarn et l'EPL de Castelnaudary qui se met en place. On essaye aussi de travailler en réseau là-dessus. Et puis, dernièrement aussi, on a rencontré l'EPL, du coup, de Montardon, de Pau, en fait, où on se retrouve aussi sur... Enfin, eux ont envie aussi de formaliser leur démarche. Et donc, on est aussi en échange là-dessus. Donc, voilà, c'est vraiment une approche méthodologique qu'on essaye de travailler, mais en s'appuyant tout le temps, en fait, sur des outils qui sont, en effet, qui sont des XP, qui sont des Casse d'Art, qui sont des réseaux, etc. Mais voilà, c'est s'appuyer sur ces outils-là pour développer des démarches qui permettent, en effet, de faire évoluer la formation et les pratiques pédagogiques.